Comment devenir riche en Afrique ? Dans cette vidéo très 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 importante, je vais t'expliquer plusieurs stratégies qui vont te permettre de littéralement exploser tes résultats financiers en Afrique. Ce sujet de vidéo m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec plusieurs de mes amis ici à Douala au Cameroun. On était allé dans un petit restaurant, on a un peu parlé d'opportunités d'affaires et du coup, on n'était pas très d'accord sur certains points mais je vais te donner mon point de vue, en tout cas les leçons que tu peux en tirer par rapport à ça. Avant de commencer, c'est ce qu'il te reste à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui parle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset et de finances personnelles de manière générale. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu likes la vidéo, tu la partages, tu mets un commentaire et ça me fera plaisir vraiment de t'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale et tu verras, on a énormément de contenu sur cette chaîne YouTube. Comme tu le constates, je suis de retour à Douala, donc je suis venu pour quelques jours pour travailler avec mon équipe et surtout pour tourner du contenu concernant notamment les opportunités d'affaires. Donc, il y a de cela quelques jours, j'ai retrouvé des amis à moi et on parlait un peu d'opportunités. Voilà, quelles sont les bonnes opportunités d'affaires, quels sont les moyens de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et voilà, j'ai pas mal d'amis à moi qui sont dans le secteur primaire et secondaire, tu vois, donc c'est des business physiques en fait. C'est-à-dire, ça va par exemple être de l'agriculture, ça va être du transport, ça va être de la vente de produits physiques, des commerces, tout ce qui est physique en fait. Donc, il m'expliquait un peu le contexte, le contexte c'est-à-dire que tu dépends de pas mal de fournisseurs, que tu dépends des clients. Voilà, les fournisseurs, ils ont du mal à s'approvisionner en marchandises. Tes clients, ils mettent du temps à te payer, donc toi même les transporteurs, des fois c'est un peu compliqué, etc. Et on a commencé un peu à lui expliquer un peu comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Et comment est-ce que de l'autre côté, les stratégies appliquées de l'autre côté peuvent s'appliquer également ici. Ok ? Donc, moi je lui ai parlé notamment du volet digital en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit ton secteur d'activité, tu peux augmenter tes revenus grâce au digital. Ok ? Et je lui ai donné l'exemple de pas mal d'amis à moi qui sont entrepreneurs notamment en ligne et qui ont vu leurs revenus doublés, triplés, quadruplés grâce au digital. Et je lui ai donné l'exemple de quelqu'un par exemple dont lui, son modèle d'affaires c'est de montrer aux personnes comment monter des meubles Ikea. J'ai dit bien comment monter des meubles Ikea. En plus de vendre des meubles, il montre aux personnes comment monter des meubles Ikea. Par exemple, j'ai une autre personne, lui il fait dans l'élevage de poulet, mais il s'est spécialisé dans comment conserver les oeufs de poule en fait. Ok ? Et en plus de lui-même conserver les oeufs de poule et du coup vendre des oeufs, il montre aux personnes comment conserver les oeufs de poule. Donc qu'est-ce que je lui ai dit par là ? Je lui ai dit par là que grâce au digital en fait, déjà tu peux faire connaître ton activité. Ok ? Parce qu'aujourd'hui par exemple quand je regarde un peu les entreprises, notamment ici, comment elles se font connaître ? C'est par les médias traditionnels. Ok ? Elles vont utiliser la radio, elles vont utiliser la télé, elles vont utiliser les spots publicitaires, elles vont utiliser les cartes de visite, les flyers, etc. Et tout ça c'est lent en fait, c'est lent pourquoi ? Parce qu'avec ces moyens de communication, tu ne peux pas aller chercher ton client idéal et ça va te coûter beaucoup d'argent. Alors qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, tu peux notamment cibler des personnes qui vont être susceptibles d'acheter ton produit. Tu peux faire connaître ton produit à un plus grand nombre de personnes et ceux à vitesse grand V et de façon permanente. 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc il n'y a même pas photo en fait. Et lui m'a expliqué que non mais les réalités ce n'est pas comme ça ici, là-bas c'est comme ci, au Canada c'est comme ça, en France c'est comme ça. Je lui ai dit que non, ça s'applique partout. Ça s'applique partout, regarde juste au Nigeria, ils le font, en Afrique du Sud ils le font. Pourquoi ne pas nous le faire également ici ? Et moi je te pose juste la question aujourd'hui, si tu es un produit, si tu es un service, imagine tu arrives à le rendre visible auprès d'un million de personnes. Auprès de deux millions de personnes, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas forcément avoir des clients. Et c'est là où je veux en venir. Et après lui, il m'expliquait que son business model il est assez particulier parce qu'il fait ce qu'on appelle du B2B. En fait, il travaille pour des entreprises. Ce n'est pas comme si son produit est orienté vers des personnes comme toi ou moi qui sont des particuliers. C'est orienté vers les entreprises. Donc lui, il ne va pas travailler avec 10 000 clients. Il va peut-être avoir 2, 3, 4, 5 clients par an. That's it. Et du coup, il a un peu remis en question ce que je disais en fait. Il a un peu remis en question ce que je disais et je lui ai expliqué que non, d'autant pas un argument solide ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi ? Parce que même si tu n'as que 5 clients par an ou 5 gros clients sur plusieurs années, le fait d'avoir une certaine présence en ligne, ça te permet de gagner en autorité, de gagner en positionnement. En termes de branding, c'est également intéressant. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? Ça va te permettre de mieux négocier tes contrats avec tes clients existants. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un certain positionnement en ligne, le fait d'avoir un certain positionnement sur le web, ça te fait gagner en autorité. Et qui dit autorité, dit pouvoir de négociation. Qui dit pouvoir de négociation, dit plus de revenus pour toi. Ou ton contrat peut être beaucoup plus flexible. Peut-être que tu peux avoir certaines ententes qui te permettent de mieux travailler, mieux servir, avec peut-être moins d'effort ou moins d'argent nécessaire pour livrer ton service. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que lui, il me disait, non mais moi, je n'ai pas besoin d'internet, etc. J'ai dit, mais également, internet, ça te permet d'attirer des opportunités auprès de toi. Ça te permet d'attirer des opportunités. Donc ça fait que le fait de faire connaître ton activité, même si tu n'as que 5 clients par an, ça va te permettre, crois-moi, ça va te permettre d'attirer peut-être ton prochain client qui va apparaître peut-être dans 2 ans. Et moi, j'ai eu à l'expérimenter grâce notamment à mon agence marketing, dans le sens où on a mené certaines actions de communication, certaines actions commerciales. Et les clients se sont manifestés au bout de 2 ans, au bout d'un an, au bout de quelques mois. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Autre stratégie également que je lui ai évoqué, c'est le fait de développer le côté éducatif, le côté de consulting, le côté de donner des conseils en fait. Et il m'a dit comment ça, je lui ai dit regarde, aujourd'hui tu as une société, en fait tu fais dans le transport, tu as une société de transport et ta société de transport, tu l'as amené à un certain niveau. Donc tu es parti de zéro, tu as amené ton entreprise à un certain niveau. Pourquoi ne pas créer une nouvelle activité de conseil en transport en fait ou de conseil en développement d'affaires pour le transport ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà de faire du transport, tu vas pouvoir aider d'autres transporteurs à implémenter tes process, à faire comme toi, à scaler leur business également au même titre que toi. Et ça c'est une nouvelle source de revenu. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit mais comment ça ? Je lui ai dit écoute, aujourd'hui tu vas gagner plus d'argent en apprenant ce que tu sais faire. Tu vas gagner plus d'argent en apprenant ce que tu sais faire. C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui si tu sais gagner 100$ par mois, en apprenant à 100 personnes comment gagner 100$ par mois, tu vas forcément gagner 100 fois plus. Et c'est tout à fait normal. Tu vas servir des milliers, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes à avoir le même résultat que toi. Donc forcément, ça va te permettre de gagner plus. Et le fait de gagner plus va te permettre derrière de pouvoir développer ton activité principale. Donc si aujourd'hui tu fais dans du transport, tu sais que tu es bon en transport, tu sais que tu peux aller voir d'autres transporteurs et leur dire les gars, payez-moi pour que moi je vous montre comment j'ai pu faire. Forcément, tu vas gagner plus d'argent, tu vas faire beaucoup plus de profit. Et le profit que tu vas faire, tu vas pouvoir le réinjecter dans ta société de transport, peut-être acheter 1, 2, 3, 4, 5 autres camions qui vont démultiplier tes revenus. Tu vois où je veux en venir. Et quand je lui ai dit ça, il m'a également expliqué que voilà, parce qu'en fait, il y avait un peu un clash entre certains business physiques et le service. Et il a fait un constat qui est vrai. Parmi les plus grandes entreprises au monde, on ne va pas voir d'entreprises de service. Quand tu regardes les Amazon, quand tu regardes les Walmart, quand tu regardes les grosses industries, les automobiles, etc. C'est vrai qu'ils font de la production, c'est des industries, c'est des empires, tu vois. Mais tu ne vas pas voir quelqu'un qui va te dire, ok, je vais générer tant de milliards par an en faisant du conseil un peu comme je le fais. Et c'est la vérité, tu vois. Il a tiré un bon point de ça. Maintenant, où j'ai eu un contre-argument à ce niveau, c'est que quelqu'un comme Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla, qui fabrique des voitures. Oui, c'est une industrie. Et c'est l'une des plus grosses sociétés au monde. C'est l'homme le plus riche du monde. Il n'y a même pas à discuter à ce niveau-là, tu vois. Mais je peux te garantir une chose, c'est que Internet et réseaux sociaux ont été un élément important par rapport à la croissance de son activité. Si Elon Musk n'avait pas utilisé les réseaux sociaux, s'il n'avait pas utilisé Internet, comme je suis en train de te lui dire là, il ne serait jamais devenu l'homme le plus riche du monde. Ça a été un levier pour lui, pour se faire connaître davantage. En se faisant connaître davantage, il a attiré beaucoup plus d'investisseurs. Regarde jusqu'en Elon Musk tweet. Il est capable de faire bouger les marchés financiers. Et ça, c'est le pouvoir de l'influence. C'est le pouvoir du positionnement. Et ça, grâce aux réseaux sociaux, tu peux l'avoir. Tu vois ce que je veux dire. Et deuxième chose que je lui ai dit également, et ce sera après la fin de cette vidéo, c'est que la barrière d'entrée n'est pas la même. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, les plus grandes entreprises au monde, les plus grosses fortunes au monde, c'est des industries. Mais va concurrencer Elon Musk aujourd'hui. La barrière d'entrée, elle est énorme. Même juste dans le transport, c'est-à-dire acheter un camion ou acheter un bus, ça prend énormément d'argent. C'est-à-dire, il va te falloir, je ne sais pas, 100 000 $, 150 000 $, dépendamment du modèle que tu achètes, peut-être même, même si c'est 50 000 $, il va quand même te falloir quand même ce ticket d'entrée-là. Alors que sur Internet, la barrière d'entrée, elle est quasi inexistante. Tu peux commencer avec quelques centaines de dollars, tu peux commencer avec quelques billets de dollars à te lancer. Et tu peux avoir beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui va se lancer, par exemple, dans une activité physique, de transport ou peu importe, en fait, tu vois. Et ça me rappelle un peu ce que mon coach m'a dit, mon coach actuel. C'est-à-dire, tu peux être mieux à enseigner que faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui joue un instrument de musique, il peut enseigner cet instrument à d'autres personnes et les personnes vont jouer mieux que lui. Je répète, ça veut dire que tu peux savoir jouer un instrument de musique. Imagine que tu joues la guitare, OK ? Tu vas être meilleur à enseigner comment jouer la guitare à d'autres personnes que de jouer la guitare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je reste dans l'exemple du transport, mais si par exemple, tu veux faire du transport, en tout cas, moi, si aujourd'hui, je voulais lancer une société de transport, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je te jure que j'aurais fait ça. Je serai allé travailler dans une société de transport, d'un, pour connaître les process, pour voir un peu sur le terrain comment ça se passe. Ensuite, je serai allé voir un entrepreneur dans le transport et je l'aurais payé en lui disant, dis-moi tout ce que tu as fait pour pouvoir mener ton entreprise de zéro à X millions par an. Tout. Donc, je l'aurais pris en mentorat, en me disant, enseigne-moi tout, donne-moi, dis-moi tes erreurs, etc. Qu'est-ce que j'aurais fait par la suite ? Comme je te l'ai dit par rapport à la guitare, je serai allé voir d'autres transporteurs en leur disant, écoutez, moi, Florian, j'ai appris de l'un des meilleurs transporteurs au Cameroun, ok ? J'ai travaillé pour tel transporteur, je l'ai aidé à passer à tel niveau et aujourd'hui, je peux vous partager ces secrets-là pour X mon temps. Parce que tu n'es pas en train de mentir, tu es en train de partager l'expérience de quelqu'un d'autre à travers toi. Et tu es également en train de partager ton expérience sur le terrain parce que oui, tu as eu de l'expérience sur le terrain avec ces personnes-là. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu peux générer des revenus qui vont te permettre de lancer ta propre société de transport en passant par le volet de conseil, en fait. C'est-à-dire, tu vas aller apprendre aux personnes à lancer une société de transport en ayant toi-même fait ton expérience en transport. Et l'argent que tu vas générer en accompagnant des gens à lancer ta société de transport va te générer des revenus pour acheter tes 2, 3, 4 prochains camions. C'est logique. Et la barrière à l'entrée est beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux lancer, par exemple, une société de transport, il va te falloir au moins 50 000 dollars, 50 millions de francs, c'est-à-dire 50 000 euros pour avoir ton premier petit camion, par exemple. Alors que si tu vas avoir 10, 20, 30 transporteurs, tu leur dis, les gars, chacun, donnez-moi 2 000. Et je vous montre comment ce transporteur-là, parce que ça a été mon mentor, j'ai travaillé avec lui, je l'ai aidé à faire ça. Et je peux vous partager ça pour 2 000, tu fais la multiplication, ça peut te donner de quoi lancer ta société de transport avec 2, 3 camions d'emblée. Et tu n'auras pas eu à attendre je ne sais pas combien d'années pour le faire, pour épargner l'argent pour le faire. Et personne ne t'en voudra. Pourquoi ? Parce que d'une part, tu auras aidé ton mentor, tu auras appris de ton mentor, tu auras peut-être travaillé pour lui gratuitement. D'autre part, tu auras véhiculé les connaissances de ton mentor en transport pour aller aider d'autres personnes à développer leur business de transport. Et toi également, tu vas pouvoir développer également ta propre activité de transport et servir des dizaines, voire des milliers de personnes. Tu regardes un peu la chaîne de valeur que tu as créée. Mais tu vois les gens en disant que oui, parce que tu as vendu des formations, etc. Il n'y a pas de mal avant des formations. Et moi, j'aime bien dire, la vie, c'est comme un livre. Tu as 10 chapitres, ok ? Tu en as qui sont chapitres 3, 4, 5, 6, 7. Tu en as qui sont chapitres 1 et 2. Même si toi, tu es au chapitre 3, tu peux te faire payer pour dire aux personnes qui sont au chapitre 1 et 2 ce qu'il y a dans le chapitre 3. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et l'expérience, ça se monétise. Tout comme moi, je monétise mon expérience en immobilier à travers mes accompagnements, à travers mes formations. C'est deux business différents. J'ai fait de l'immobilier, donc je sais comment faire de l'immobilier. J'ai investi en immobilier. Maintenant, j'ai ma société d'accompagnement en immobilier qui me génère des revenus que logiquement, je réinvestis en immobilier. Donc, c'est toute une chaîne de valeur que je crée. Mais donc, c'est pour te dire quoi ? C'est que, quelle que soit ton activité aujourd'hui, n'oublie pas l'exemple de la guitare que je t'ai donnée. Quelle que soit ton activité aujourd'hui, tu peux apprendre mieux ce que toi-même tu sais faire. Regarde juste l'histoire du roi Salomon, King Salomon. Ça a été l'homme le plus riche de tous les temps. Il a conseillé à d'autres rois comment gouverner leur royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait connaître à travers ces rois-là ? C'est tous les proverbes, citations, tous les conseils qu'il diffusait à travers le monde en fait. Et les gens venaient le voir pour lui dire, écoute, explique-moi un peu ton truc. Et figure-toi que les personnes à qui il apprenait ça faisaient mieux que lui. Mais c'est parti de lui. C'est-à-dire qu'il donnait des conseils que lui-même n'appliquait pas tout le temps en fait. Ou n'appliquait pas aussi bien que les personnes à qui il allait enseigner ça. Pourtant, ça a été l'homme le plus riche de tous les temps aujourd'hui s'il avait été vivant. C'est-à-dire même Elon Musk n'aurait rien vu à côté de lui. Donc à un moment donné, il ne faut pas aller très loin. Il faut juste copier ce qui fonctionne. Si lui l'a fait et que ça a marché, pourquoi toi tu ne vas pas le faire à ton niveau ? Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne justement qui souhaite, même pas que devenir riche en Afrique, mais partout dans le monde en fait. Grâce au digital aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Donc, c'est ce qu'il te reste à faire. Si tu veux en savoir plus, tu cliques dans le lien juste en dessous. On organise un événement où justement, on apprend à toute personne, quel que soit ton secteur d'activité, à te déployer grâce à Internet. Et dans un second temps, on va également t'apprendre à comment investir l'argent que tu auras gagné grâce à Internet pour le sécuriser à travers l'immobilier. Tu like, tu partages et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501